Hello, hello ! Bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner avant de partir et éventuellement de laisser un petit like si le contenu vous plaît. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page toba.makeup. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite revue de produits, ça concerne les Infinite Chrome Flakes de chez Danessa Myricks qui ressemblent à ceci et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc pour le déroulé de la vidéo d'aujourd'hui, comment ça va se passer ? Je ne vais pas me maquiller avec vous, je vais me maquiller hors caméra et je reviens pour faire uniquement la revue des produits. Et on commence tout de suite. Me revoici maquillé comme vous pouvez voir, on va pouvoir passer au test des produits. Les produits se présentent comme ceci dans des petits pots. Ils existent en 8 teintes. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 8 teintes. Moi, j'en ai 4. J'en ai pris 4. Voilà. C'est un produit qui est relativement onéreux quand même, il faut le savoir puisqu'ils sont vendus à l'unité au prix de 25 dollars. Vous pouvez avoir un bundle, une collection des 8 pour 225, je crois. Et voici à quoi ils ressemblent. Donc ça, c'est la teinte Fireball. Ça, c'est la teinte Laser Beam. Donc là, nous avons Starburst. Et pour finir ici, nous avons la teinte Shooting Star. Ce qu'il faut savoir aussi à propos de ce produit, c'est qu'ils peuvent utiliser seul ou au-dessus d'un fard à paupières sur les yeux et le visage. Alors, pour être complètement honnête, quand j'ai vu la campagne promo, je me suis dit qu'il me les fallait immédiatement puisque les rendus de la campagne promo étaient absolument démentiels. Maintenant, je ne vous cache pas que j'ai eu l'occasion de les essayer un petit peu puisque ça doit faire une dizaine de fois que je les utilise en différents maquillages. Et je suis un tout petit peu déçu du rendu. C'est-à-dire qu'on est un petit peu loin de ce qui est promis dans la campagne de pub. C'est vrai que c'est un produit qui me donnait très, très envie de l'aimer. À l'arrivée, merde ! On va faire cette vidéo et je vais vous donner mon avis final à la fin de celle-ci. Concernant le maquillage que j'ai aujourd'hui, on va partir sur la teinte Fireball qui est celle-ci puisque je pense que c'est ce qui est le plus adapté. Et on va voir ça ensemble. Vous pouvez choisir de l'appliquer au doigt ou au pinceau. Moi, je vais l'appliquer au pinceau puisque rapport à la texture, je trouve qu'avec le doigt, on manque de précision. C'est-à-dire que même avec un pinceau, ce n'est pas extrêmement précis. Je prends un pinceau plat comme celui-ci, un peu dur. Ce sera plus facile pour appliquer. Et je vais prélever un peu de produit. Donc, on va commencer à l'appliquer. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Ça réagit très bien à la lumière. La texture est fraîche. C'est une texture qui est un peu liquide. Donc, ça demande à sécher. Ce n'est pas la texture la plus facile à travailler. Donc, pendant que ce côté-là sèche, je vais en appliquer un peu de l'autre côté. Et comme vous voyez, c'est assez difficile d'obtenir quelque chose d'uniforme. Ça vient du fait que les paillettes qui sont à l'intérieur du pot ne sont pas vraiment régulières. Et que même avec un pinceau, on a du mal à obtenir une opacité égale des deux côtés. Donc, ce qui demande aussi, pour avoir un résultat uniforme, de passer plusieurs fois. Ce n'est pas un produit qui vous fera gagner du temps. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, c'est un produit, comme disent les Anglais, qui est buildable. C'est-à-dire que vous pouvez le construire. Vous pouvez également mélanger les produits entre eux pour avoir d'autres nuances de couleurs. Après, vraiment, c'est pas le plus... Si le résultat est spectaculaire, c'est pas le plus facile à utiliser. Et alors, d'expérience, je vous suggère de tapoter le produit comme je le fais. Puisque s'il n'est pas sec, le risque, ça va être d'enlever des particules que vous avez déjà posées. Et en fait, il n'y a rien de plus pénible que de repasser sur des choses qu'on a déjà faites. Donc, je vais m'approcher un peu. Dans terme de résultat, on a quelque chose qui est quand même assez joli. Ça a un côté très frais sur la paupière. C'est pas forcément désagréable. Mais si c'est frais et un peu humide, on pense que ça va sécher et ça va sécher. Un des problèmes que moi j'ai rencontré avec ce produit, c'est qu'au bout de plusieurs heures, le film que ça crée, puisqu'en fait, en séchant les particules créent un film, ont tendance à craquer. Et c'est pas esthétiquement l'effet le plus joli. C'est pas exactement ce qu'on attend en fait. Et dans un souci de précision, je vous suggère vraiment de l'utiliser, d'utiliser ce produit avec un pinceau. Parce qu'avec le doigt, malheureusement, on ne maîtrise pas grand chose. Alors, si vous voulez faire un halo, si vous voulez apporter une petite touche de lumière, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que dès que vous partez sur quelque chose, si vous voulez quelque chose de précis, partez sur le pinceau, puisqu'avec le doigt, c'est un carnage. Donc, ce que je ne vous ai pas encore dit, mais il n'est pas trop tard pour le faire, c'est qu'il s'agit donc d'une formule gel qui n'a pas besoin de colle et qui n'a pas besoin d'additif. La formule est complètement prête à l'emploi. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, quand je vous disais que le produit avait du mal à tenir en opacité, je n'ai pas du tout un résultat égal du coin interne de l'œil jusqu'à l'extrémité, alors que dans l'absolu, j'ai voulu avoir un résultat uniforme. C'est très, très difficile d'avoir cet aspect feuille d'aluminium qui est vendu dans la campagne promo, puisque dans les faits, on constate bien que le produit a du mal à s'appliquer, crac. Au-dessus d'une ombre à paupières, il peut aussi avoir tendance à déplacer les matières qui seront placées en dessous. Je pense que ça peut être bien si vous le faites sur quelqu'un. Si vous le faites sur vous, vous allez forcément, à un moment donné, ouvrir les yeux. Si le produit n'est pas sec, il va avoir tendance à s'amasser dans le pli de paupières. Ça non plus, ce n'est pas génial, génial. Après, en termes de lumière, on a vraiment quelque chose de marrant, de joli. Je ne pense pas que ce soit très indiqué pour des maquillages très précis. Alors oui, ça va amener une touche de pop dans votre maquillage. Vous allez capter la lumière. Vous voyez là, en bougeant, ça prend différents reflets et c'est très joli. C'est embêtant de payer 25 dollars pour un produit qui ne tient pas ses promesses, mais qui est un petit peu en deçà. Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est ce craquement que je trouve pas très esthétique. Sur le site internet, il est bien indiqué que vous pouvez aussi l'utiliser sur le visage. Je porte un tout petit peu dans le mineur, mais j'ai envie d'essayer sur le visage. Si je l'avais essayé sur les yeux avant cette vidéo, je ne l'ai jamais mis sur le visage. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça ne va pas complètement dégommer le teint, puisque là, je ne serais pas très heureux. Mais on va voir ce que ça donne. Je prends un pinceau estompeur propre, comme celui-ci. Et je vais venir le tapoter là où j'ai l'habitude de mettre mon enlumineur. Alors, le résultat sur le visage est assez joli. Donc, ça a un côté clairement humide sur la peau quand vous l'appliquez. Je vous suggère vraiment de le tapoter comme je l'ai fait et pas de l'étirer, puisque sinon, avec la texture de la matière, je pense que vous allez emmener tout le teint avec. Le résultat est quand même hyper joli. Alors après, ce n'est pas forcément subtil, puisque à l'inverse d'un highlighter qui va se fondre avec le blush, avec le bronzer, avec le teint. Là, on est sur quelque chose vraiment qui vient se poser au-dessus. Et puis, on est sur de la paillette. Donc, ce n'est pas forcément le plus discret du monde. Après, en fonction des événements, ça peut être assez joli. Donc, en ce qui concerne mon avis. Alors, je trouve que le résultat, honnêtement, est fou. C'est-à-dire qu'on a un produit qui offre un rendu vraiment spectaculaire. C'est un chouette produit. Cependant, je trouve que pour avoir ce résultat, il faut quand même en utiliser beaucoup. Il faut prendre beaucoup de temps pour l'appliquer. Entre l'application très aléatoire du produit, le temps de séchage. Tout ça pour un produit, je le rappelle, à 25 dollars. Ce n'est pas forcément un produit que je rachèterais. Je pense que c'est tout indiqué pour des événements très précis. Des soirées, des festivals, ce genre de choses. Un concert. Après, au quotidien, comme pour Marc Cray, ce n'est quand même pas le maquillage le plus discret du monde. Moi, ça ne me dérange pas puisque je n'aime pas trop les maquillages discrets. Mais voilà, ce n'est pas un produit qui se marie forcément facilement. Qui est un petit peu difficile d'approche en ce qui concerne la matière. Donc, pour ma part, si je devais lui mettre une note, ce serait un 5 sur 10. Je suis un petit peu dur parce que c'est un produit que j'avais vraiment très, très, très envie d'aimer. À l'arrivée, c'est un produit que je n'aime pas plus que ça. J'aime beaucoup le résultat. Après, le temps passé à l'obtention de ce résultat est un petit peu en dessous de ce que j'attendais. Sorry ! Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur Instagram sur la chaîne toba.makeup. Et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada